Musique Bonjour à toutes et à tous ! Je viens vous voir aujourd'hui pour vous présenter la tout-en-boîte de Noël 2016. Donc là, c'est une tout-en-boîte scrap. La différence entre les box et les tout-en-boîte, pour celles qui ne connaissent pas encore le principe, c'est que dans la tout-en-boîte, c'est un kit qui contient les fournitures pour réaliser exactement le projet que je vais vous présenter aujourd'hui, avec inclus toutes les explications. Et dans ce cas présent, il y aura une vidéo technique et un document PDF avec pas mal de photos. Voilà, je vais vous présenter l'album, vous décrire ce qu'il y a dans le kit et vous pourrez vous le procurer dans la boutique en ligne. Je vous précise qu'il y a deux collections de papiers au choix pour le moment. Et voilà. Donc celle que j'ai utilisée s'appelle Christmas Delivery et l'autre s'appelle I Love Winter. Les deux sont par Cartabella ou Eco Park. Voilà, c'est un peu le même genre. Voilà, donc l'album se présente comme ça. Il est fait d'une couverture en bois, qui sera bien sûr fournie dans le kit. Je vous fournirai également un titre hiver sous la neige, de la ficelle. Les stickers que vous voyez ici sont inclus dans votre collection de papiers. Vous avez toute une grande planche en forme à scrap de stickers. La petite feuille gaufrée ici sera incluse également. Et la petite tête de serre, toute nouvelle dans le rayon d'éco-bois 100% tout en colle. Vous remarquez aussi du liège sur cette couverture. Voilà. Donc il pèse un poids certain parce qu'il est quand même relativement épais. Je vous rappelle que dans ce format de couverture, vous pouvez insérer jusqu'à 2,5 cm. Et bien c'est ce que j'ai fait. Donc nous l'ouvrons et nous tombons sur finalement 2 mini-albums qui vont s'ouvrir chacun de leur côté. J'ai inséré des tags ici. Vous verrez que je ne suis pas elle jusqu'au bout de ce travail, donc je ne les ai pas mis dans toutes les pochettes de l'album. Mais bien sûr, il y a beaucoup de place. Dans cet album, vous pouvez insérer jusqu'à 50 photos, j'ai compté. Des photos qui feraient à peu près 10 cm de large. Voilà. Bien sûr, des photos recoupées, mais en tout cas jusqu'à 50 photos. Je ne vous fournis pas les tags et les étiquettes telles que ceux-ci avec l'effet fausse couture par exemple. Je vous fournis le papier en quantité suffisante pour l'effet. A chaque fois que vous voyez des autocollants collés ici, c'est parce que, comme je l'ai dit sur la couverture, vous avez une grande planche de stickers. Donc évidemment, j'ai utilisé les stickers de la collection Christmas Delivery. Mais vous pouvez, il y aura également une planche de stickers dans la collection I Love Winter. Il me reste, pour info, une feuille entière de papier, même deux, que je n'ai pas touchées dans ma collection. Donc vous avez largement suffisamment de papier scrap, donc papier à motif pour faire cet album. Et je vous donne aussi plus de papier craft que nécessaire, et plus de papier beige que nécessaire, de façon à ce que vous ayez le droit à l'erreur. Donc j'ai augmenté tout simplement la quantité que j'ai utilisée moi pour l'album. Et encore, j'ai fait une erreur ou deux, donc de toute façon, vous ne pouvez pas m'en manquer. Il y a des aimants pour tenir fermé les pages. De cette façon, vous voyez qu'ici, rien ne s'ouvre tout seul. Pourtant, ça peut aussi s'ouvrir comme ça, mais non. Les aimants tiennent bien fermés. Donc voici, pour commencer, avec des petits volets ici. Alors moi, j'ai utilisé un daille bordure de flocon que j'ai personnellement. Évidemment, il faudra utiliser vos perforatrices de bordure ou... Enfin, voilà. Mais en tout cas, la pochette ne sera pas fournie avec ce décor. Et c'est bien une pochette, puisque je l'ai fait pour l'autre côté. Voilà. Comme ceci. Ah, j'ai dû coller un petit peu trop là. J'ai dû mettre un point de colle en trop. Voilà. Doux. Et pareil, en haut. Donc je vais me concentrer sur un côté pour le moment. Ici, vous avez une pochette ici en bas, comme ceci, dans laquelle vous pourrez glisser une poteau ou quoi que ce soit que vous ayez envie d'insérer. Et vous avez également une pochette ici. Alors le tag, je vous montre un peu plus loin, que je vous fournis les œillets pour les tags et je vous mets la ficelle. Je ne fais pas aller juste qu'au bout des finitions, car nous sommes samedi, 13h. Et que sans ça, je n'aurais pas pu vous le présenter ce week-end. Voilà. Et ici, une autre pochette, voilà, des tags, enfin des tags, des morceaux de carton craft, quoi, si vous voulez. Voilà pour cette partie. Quand nous ouvrons de ce côté-là, nous avons encore des pochettes ici. Donc vous pouvez très bien coller une photo là, enfin mettre une photo sur l'étiquette qui est rangée ici et coller une photo également ici, bien sûr. Toutes les étiquettes et les stickers que j'ai utilisées sont inclus. Ici, vous avez encore de la place, comme sur la page avant, pour insérer des photos, des souvenirs, etc. Là, vous avez encore une petite fermeture magnétique. Donc vous avez une dizaine de paires d'aimente fournies, je crois que c'est 8 paires exactement. On ouvre sur une page sur laquelle moi, j'ai décidé d'insérer des petits stops sur le côté, comme ça, pour pouvoir insérer peut-être quelque chose de haut. Mais bien sûr, ça vous permet aussi de coller une photo en bas, une photo en haut. Voilà pour cette double page. Quand nous ouvrons, nous avons encore ici de quoi stocker une photo là. Et nous avons une cascade ici. Alors bien sûr, dans les explications sont fournis tous les détails techniques pour réaliser l'album, exactement comme moi. Donc il y a pas mal d'astuces qui vous sont données. Je vous montre qu'ici c'est encore une pochette, si vous voulez ranger quelque chose de petit ici. Voilà. Et ici, bien sûr, ça tient également avec des oeufs. Donc on referme ce côté-ci et on repart de l'autre côté. Et vous allez reconnaître exactement la même structure. Bien, voici le tag avec la ficelle et l'oeillet installé. Donc bien sûr, dans la vidéo, je vous remonte comment on utilise la crop d'ail pour poser cette oeillet-là. Et pour installer la ficelle, il n'y a rien de compliqué, mais je vous le montre de toute façon. Là, la même chose que ce que je vous ai montré de l'autre côté. Donc bien sûr, ici, il faudra aussi installer les petits oeillets. Quand on ouvre ici, on se retrouve la pochette. Ici, j'ai utilisé une étiquette de la planche fournie pour faire un petit stop de bas de page. De ce côté-ci, nous avons encore la page pochette. Et en ouvrant, nous avons encore ici un grand emplacement photo que l'on peut coincer derrière le camion. Ici, c'est aussi une petite cachette. Voilà. Et la même cascade. Voilà. Donc cet album me plaît beaucoup parce qu'il est très interactif. Il permet de mettre beaucoup de photos. Moi, j'aime bien les petites photos, donc ça me convient parfaitement. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié ici un petit élément. À cet endroit-ci, il est prévu une petite étiquette comme cela, montée sur charnière, qui s'ouvre pour révéler un petit paquet cadeau. Voilà. J'avais oublié d'installer cette petite pochette. Ça sera fait d'ici 10 minutes. Mais voilà. Elle n'est pas sur la vidéo. Donc voilà comment se présente cette page, en principe. J'espère que ce petit tour de présentation d'album vous plaît, que ça vous donne envie de le faire. Donc il est disponible dans la boutique. Je vais mettre également un document qui vous permet de savoir tout ce qui est réellement inclus dans le kit. Et sur le blog, je vais vous mettre une toute petite liste de fournitures qui ne sont pas forcément indispensables. Enfin, pour certaines oui et pour certaines non. Mais qui ne sont de toute façon pas incluses. J'entends par là l'encre distress, la colle, les dailles. Je vous mettrai quand même les liens vers les dailles que j'ai utilisées. Voilà, les bordures comme ceux-là. Je vous mettrai donc quelques liens vers ces fournitures additionnelles qui peuvent vous aider. Il faudra également des points de colle. Voilà. Donc vous retrouverez tout ceci sur la fiche produit de cette très belle tout-en-boîte de Noël 2016. Voilà. Je n'ai pas collé de papier derrière. Mais j'en ai largement assez si je voulais le faire. J'espère que cet album vous plaît. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501